Huitième jour à Moscou, et aucune nouvelle d'Alexandre. Napoléon a trouvé un moyen d'entrer en contact avec lui. Sir, le capitaine Yakovlev. Ah, capitaine. On m'a rapporté que votre famille est l'une des plus respectables de la ville. Vous avez essayé de vous en faire, mais que vous n'en avez pas eu le temps. On vous a bien informé. En échange d'un laisser passer pour vous-même, votre maîtresse et votre enfant, veuillez porter cette lettre à votre souverain. Je ne garantis pas qu'il accepte de vous lire. Faites de votre mieux. L'empereur espère pousser le tsar à une capitulation honorable. Alexandre, mon frère, j'aime la paix. Ce n'est pas avec plaisir que je me mets au bivouac. Ma femme et mon fils me manquent, et je ne souhaite pas votre malheur. Mais ceux qui vous servent ne poursuivent que des gloires personnelles. Je suis convaincu que si personne ne s'interpose entre nous, notre ancienne amitié reprendra bientôt ses droits, et tous nos malheurs finiront. Il croit que je subis l'influence de mon entourage. C'est moi et moi seul qui lui refuse la paix. Vous ignorez que j'ai donné l'ordre de n'entamer sous aucun prétexte de négociation avec Bonaparte. Pour Alexandre Ier, signer un traité de paix aurait été probablement un geste suicidaire.